bonjour amis gaillards de la pétoire j'espère que vous avez la grosse patate comme d'habitude que ça booste comme il faut chez vous malgré ces températures de malade aujourd'hui c'est chaud c'est chaud mais le sein ne m'empêche pas de continuer le boulot donc hier on a monté la calus ultra boost avec son peu rentrant de 1,5 qui nous a donc donné au final 0,9 mm de plus à l'en base tout en conservant le même taux de compression mesuré le taux de compression réel comme je voulais expliquer c'est différent il ya deux taux de compression il ya le taux de compression japonais celui ci est différent donc ça tient en compte justement la hauteur de l'échappement et le venu le volume final de la chambre donc donc nous on est on est tous habitués à calculer des taux de compression qui ne sont pas en rapport avec la hauteur de la chambre de combustion lumière d'échappement il tape fort sur la tête le truc bref donc bon je suis vraiment pas surpris 1 en performance il n'y a pas eu il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de progrès véritablement palpable bon par contre bonne surprise bonne surprise la machine malgré que le taux de compression soit un peu plus bas qu'avant étant donné que l'échappement est plus haut la bonne surprise c'est que la machine part toujours bien au démarrage bon ça m'a l'air un tout petit peu plus mou ça m'a l'air un peu moins vif quoi donc j'ai bien réfléchi j'ai bien réfléchi donc là comme je voulais dit hier ce qui serait bien ça serait d'alléger le vario pour aller chercher un régime supérieur ou probablement on a plus de puissance qu'au régime actuel étant donné l'augmentation des diagrammes 1 par définition quand on augmente les diagrammes la puissance se déplace vers le haut le régime les hauts régime donc là il faudrait alléger le variateur pour voir un plus haut régime ce que ça donne il ya des chances qu'il y ait un bon gain et deuxième chose qui serait bien ce serait donc d'augmenter un petit peu le taux de compression donc pour ça on a plusieurs solutions une qui est assez fastidieuse c'est d'enlever un joint à l'embase donc là on est à 1,34 montée en switch et donc faudra enlever un dixième à l'embase donc donc bon c'est assez fastidieux quand même il faut démonter le cylindre tout ça et aujourd'hui j'ai pas envie de faire un vlog long j'espère j'essaye de vous faire le plus court possible donc tous les jours une petite étape avec des explications et du constat du factuel comme j'aime de la du vrai donc du constatable donc donc aujourd'hui il ya aussi une solution pour augmenter le taux de compression c'est de retirer le joint de bougie le joint de bougie ça nous fait 0,2 centimètres cubes donc si je retire le joint de bougie à condition qu'il y en ait un parce que je suis pas sûr que j'en ai un je crois que j'en ai un mais j'en suis pas sûr et certain donc on va vérifier donc si je retire le joint de bougie ça me fait 0,2 cm3 et 0,2 cm3 ça équivaut à 0,2 à l'embase à peu près sachant que un millimètre un millimètre à l'embase ça correspond à 1,2 cm3 donc bas 0,2 ça fait un sixième un sixième d'un millimètre c'est à dire bas 0,15 0,17 donc c'est à peu près ce que je compte enlever l'embase et donc ça reviendra au même de les enlever à la bougie voilà donc aujourd'hui où j'ai chaud donc aujourd'hui donc on va alléger le vario on va aller faire un tour on va donc foutre le merdier dans le quartier et très probablement qu'on essaiera aussi un petit coup sans le joint de bougie après on va voir on va voir parce qu'aujourd'hui la gopro elle a fait des siennes elle n'a pas voulu se recharger donc là je suis qu'à j'étais à 47% quand j'ai mis en route donc ça va aller assez vite donc voilà les gars le programme aujourd'hui donc on se rapproche du boxon donc je me dis je vous dis je vous dis à tout de suite en bas on ne la présente plus la pétoire de merde avec un moteur pas de merde un bon petit 50 qui marche bien mais voilà elle est une heure lui pas elle n'est pas reluisante donc avant de bidouiller et d'alléger le variateur et d'enlever le jaune bouillie je vais vous parler d'un gars un gars cool qui fait des chouettes petites pièces pour pétoires et donc il s'appelle annie qui à n i k i à demi mode donc fait des chouettes petites pièces il a je crois un peu un petit tour il a un tour pour faire des petites pièces et il m'a montré une fois un joli bouchon de réservoir donc une chouette petite pièce très mignonne je dirais tu m'as fait un boost donc donc ça fait des mois que j'ai ce petit bouchon de réservoir normalement je devais le poser sur la titinette pour mettre une cerise sur le gâteau malheureusement vous connaissez la suite de l'histoire la titinette elle est revenue là on connaît pas trop son avenir pour le moment elle en a un c'est certain mais pour le moment on s'occupe de cette merdinette qui actuellement à un bouchon de réservoir véritablement merdique 1 voilà il vous fait par limite le machin il manque un morceau et tout enfin bref il fait le job mais voilà annie qui a eu la gentillesse de me faire ce petit bouchon de réservoir taillé dans la masse avec deux petits joints torique donc c'est de l'aluminium il ya ce qu'il faut pour évacuer l'air que l'essence puisse descendre impeccable donc voilà merci à nikki et voilà si vous souhaitez un joli bouchon personnalisé avec ce que vous voulez de marquer dessus moi évidemment je vais demander de marquer boost et voilà vous le contactez sur facebook à nikki animaux ça sera indiqué je l'ajouterai en sous titres et on fait un petit test en direct oh ça y est c'est plus une bécane de merde ah oui c'est magnifique ça change tout on va le mettre dans le bon sens parce que sinon je peux je peux pas le dire pendant que je roule tient bien il va pas s'en aller comme ça donc allez pour que je puisse le lire en roulant voilà bon magnifique à nikki animaux sur facebook vous fait des toutes petites pièces super fignolet 1 c'est de l'orfèvrerie voilà allez donc allez on va attaquer les gars on va juste jeter cette merde là bon je vais quand même le garder on sait jamais ça peut servir un jour voilà donc aujourd'hui le job eh ben on va enlever du poids là dedans nous enlever du poids donc écoutez là c'est quoi que j'avais déjà c'est les moyens moyens avec ou sans rondelles bon je sais pas allez on va déposer le tradi et puis on va voir ce qu'il ya dedans et puis on va remettre un petit peu moins allez à tout à l'heure allez c'est parti pour un petit stradi démontage déjà on dit je ressort sans exploser le câble on enlève le ressort impeccable après on bascule bien le moteur en arrière on déboîte la courroie de la police voilà on la déboîte du vario et on est prêt pour désosser le stradot avec donc le petit tournevis qui va bien n'oublie pas de repousser les masses lotte ben nickel j'ai des roses j'ai des rondelles sous les contrepoids sous les contrepoids moyens juste à enlever les rondelles sous les contrepoids impeccable à rabat voilà je vous monte regardez je sais pas si vous vous voyez mais sous les sous les moyens là il ya des rondelles donc bah alors on pourrait être radical et monter du du petit poids ça serait plus radical alors là je vous dis j'ai contrôlé sur les vidéos alors au début de l'axel je suis à peu près à 9800 tours et une fois arrivé à la v max le moteur a repris un peu de régime parce que très probablement que quand on est à 9008 le moteur est sur la la montée du couple et donc petit à petit et vu qu'il y a de plus en plus de couple à force de grappiller des tours minutes des tours minutes on arrive on arrive à un régime où il ya beaucoup plus de couple qu'à 9008 donc le régime monte 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 donc écoutez je pense que je pense que on a probablement à gagner on a les gens et peut-être beaucoup donc ça ça part de 9008 et ça finit à peu près à 10000 5 a priori à 96 oui à 94 hier donc je pense que le top ce serait d'être à 10000 5 peut-être 11000 donc bon on va y aller doucement on va déjà enlever la rondelle on va déjà enlever la rondelle sous les poids moyens et puis on va les tester sauf donc ce que je fais c'est que j'enlève les rondelles j'enlève les deux rondelles et puis on va les tester ça ensuite on essaiera peut-être de mettre les petits pois et on va aller essayer et puis je vous dirai à quel moment je sens que ça gueule plus que ça ne tracte 1 je suis quelqu'un d'assez sensible parfois ça sert parfois ça dessert voilà quand des gens vous font des crasses bah ouais vous morflez dix fois plus qu'un genre les gens qui sont pas sensibles mais voilà quand on est sur une pétoire on ressent des choses que parfois les autres ne ressentent pas donc voilà je me sers de mes entre guillemets défauts voilà mais tout défaut à une qualité qui correspond et donc voilà voilà je suis un metteur au point avec beaucoup de sensibilité et ça honnêtement je kiffe les gars j'enlève les rondelles et je vous reprends à tout de suite bon voilà j'ai retiré j'ai retiré les rondelles serre serré je resserre donc le strado et bah écoutez je suis déjà à 32% de cas de la caméra donc j'ai déjà 15% ont même pas dix minutes d'enregistrement donc ça va être chaud je crois que je vais je vais raccourcir le test je pense que je vais vous la caméra en route dès que je serai sur la petite la petite ligne droite là avant le rond point là où j'ai failli me bouffer 43 bagnole déjà et puis je mettrai en route la caméra à ce moment là parce que sinon je vais pas pouvoir faire le blog et je vais bien embêté je vais bien embêté merci ma gopro qui des fois ne veut pas chargé mystère c'est comme ça il ya des choses qui ne peuvent pas s'expliquer ça j'aurais beau essayer de comprendre je ne trouverai jamais pourquoi des fois elle charge pas voilà allez 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 dépêche toi dépêche toi hop tout à l'est on remet le ressort au et puis hop et puis et puis on se reprend là haut et puis on se fait on va jusqu'au feu je vais couper et puis on se retrouve là haut juste avant de faire le run allez à tout de suite allez on est sur le départ pour aller tester donc un vario un poil plus j'ai un petit chouï 1 et donc on va voir ce que ça donne au niveau du gain 1 sur sur la distance de test actuel donc j'ai un petit peu retendu mon frein avant ça peut servir allez allez à l'impôt un poète à froid 1 alors quand même incroyable c'est vraiment pas loin de lever ça j'aime penser qu'on n'a pas contrôlé le serrage du culasse c'est dommage c'est bien dommage bon je coupe bon les gars on a peu près à l'endroit où je m'égase d'habitude j'allais on est parti c'est 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 parti bon voilà les gars le testage est fait donc il y a un jeu qui est à consombre ouais ouais j'ai pas fait le grand tour que je fais d'habitude on peut pas comparer mais bon ça a l'air correct après ce que j'aime allez je vous reprends tout de suite pour le débrief bon bah écoutez moi je suis content je sens je sens qu'il y a quand même un bon mieux là la machine plus elle prend de tour plus ça tire je sens pas que voilà plus elle prend de tour moins et tire voilà c'est ça qu'il faut surtout pas à faire sur eux au niveau réglage souvent on se fait influencer par le hurlement de la bestiole mais c'est pas vos oreilles que vous devez écouter c'est votre cul ou vos ou vos mains ça dépend vous sentez où ça tire ou ça pousse au cul ça tire et au guidon au cul ça pousse et au guidon ça tire c'est ça que vous devez vous fier donc là a priori plus ça prend de tour plus ça marche on n'est peut-être pas au bout encore donc bon écoutez là avec la caméra on a combien on est à 25 là c'est sûr j'ai pas le temps j'ai pas le temps des fois à 15 et coupe des fois même à 17 elle avait coupé donc écoutez aujourd'hui ça va être un short vlog un vlog short mais voilà on a quand même fait une petite modif vario à léger donc la prochaine fois ce qu'on fera la prochaine fois on fera deux petits tirs donc on fera un tir avec le vario encore un peu plus léger bien que je m'en passerai bien parce que évidemment plus ça prend tout puis ça hurle vous devez capter là que ça hurle déjà plus qu'avant il n'y a pas grand chose il doit y avoir je dirais trois quatre cent tours de différence je vous le dirai je vous le mettrai en sous titre parce que je vais je vais je vais analyser que mon logiciel mon logiciel d'audio d'ailleurs n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez voir comment je fais pour analyser en visuel vous pourrez comprendre c'est tout simplement un logiciel donc quand je quand je chantais quand je faisais de la musique c'est un logiciel qui analyse les notes suivant la fréquence donc votre voix vous faites l'eau 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 et il vous dit tout de suite la note sur laquelle vous êtes et donc quand je rentre le son du moteur là dedans bah ça me dit qu'elle note aime le moteur et chaque note correspond à une certaine fréquence en hertz donc et donc bon il faut trouver sur quelle octave est la note ensuite on multiplie par 60 étant que les hertz c'est le nombre de vibrations à la seconde et donc voilà on obtient le régime précis juste sur un enregistrement sonore voilà si vous voulez je vous montrerai ça je viens de vous l'expliquer mais je pourrais si vous le demandez vous montrer en visuel ce que c'est voilà les potes bah écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on a fait mieux 96 franchement ça je pense je pense donc l'objectif ça serait d'arriver à aller 99 1 ça ferait 49 km heure d'excelles vitesses donc on n'est pas dans le délit enfin on verra ça se trouve on va les dépasser 1 on il nous reste encore une belle belle marge de progression je pense injuste avec des petits ajustages taux de compression variation éventuellement carburation et normalement dans les prochains numéros le chiffre va augmenter petit à petit je sais pas combien on en est là surprise vous le enfin là vous vous le savez déjà mais là moi je le sais pas donc je verrai en rentrant quand je quand j'aurai ni la vidéo sur le téléphone ajouter le marqueur ensuite faux et enregistrer la vidéo dans le téléphone ensuite il faut que je la rentre dans l'ordi ensuite il faut que je rentre dans movie maker que je fasse le cut pour que ça tombe pile poil au moment où ça fait raccord enfin non là cette fois ci va pas y avoir besoin donc bon bref voilà les gars donc écoutez j'espère que vous verrez l'influence juste de deux petites rondelles donc une rondelle sous chaque poids et vous allez voir que enfin vous avez probablement déjà vu on verra je dis pas que ça va être mieux que 96 je pense ouvert si je me suis trompé battant et je voudrais encore menti et puis c'est tout non maintenant j'ai rien affirmé bon allez les potos merci à vous d'avoir été là encore une fois n'hésitez pas à me taper sur le coquelicot un petit clic au un petit clic les copains merci allez à bientôt les potos ciao